Qu'est-ce que ce week-end t'aura apporté ? Ben je dirais j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris, donc si je n'étais pas venue j'allais regretter. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, une fois de plus on se retrouve cette fois-ci à Paname, dans le 6ème arrondissement de Paris et ça c'était la première étape du programme Plume d'Élite, nous sommes dans un week-end d'immersion écriture du futur et là aujourd'hui maintenant nous sommes avec une invitée de Marc, je vais lui laisser le sonnerie se présenter parce que c'est une femme très inspirante qui a un message très puissant à partager juste avec toi. Bonjour Juliette. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Je veux bien, merci. Super, bon, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui est Juliette ? Ben Juliette, c'est d'abord pasteur, j'habite en Hollande, juste 10 km d'Amsterdam, mère au foyer, j'ai deux filles et mariée à un pasteur aussi, Miguel Sueco. Je venais juste définir ma formation d'infirmière. En même temps, je suis entrepreneur et investisseur. Yes ! Donc c'est une femme multi-casquette. Donc ça c'est pour les femmes qui disent que leur travail c'est juste de faire la bonne nourriture et rester à la cuisine là. Ben vous avez une femme, elle est à la fois épouse, mère de deux enfants, entrepreneur, investisseur et en plus, elle est infirmière, elle a dû suivre ses études dans un pays dans lequel la langue était, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Et aujourd'hui... Et pasteur. Et pasteur. Ça t'a humilié. Ok. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'écriture de ton livre. Ouais. Donc, ma question aura deux volets. Premièrement, pourquoi avoir décidé d'écrire un livre et deuxièmement, c'est quoi le titre de ce livre ? Ben, j'ai décidé d'écrire un livre parce que je me suis dit que les choses que moi j'ai vécues personnellement, il y a aussi beaucoup de gens qui passent par là. Et au travers de ces livres, là, ils vont s'y retrouver et ça pourra les aider aussi à avoir espoir. D'accord. Avoir de l'espoir. Avoir de l'espoir en quoi ? Ce sera quoi le truc, la valeur rajoutée de ton livre ? Qu'est-ce qu'ils auront en plus lorsqu'ils vont lire le titre ? En plus, quand... Bon, je dirais tout le monde, les filles, tout comme les femmes, tout comme les hommes, quand ils auront lu les livres, ça leur donnera de l'espoir. Et ils sauront qu'ils ne sont pas les seuls à passer par ces moments difficiles dans lesquels ils sont en train de passer. Il y a quelqu'un qui est passé par là et je m'en suis sortie. Et si moi j'ai pu m'en sortir, eux aussi pourront s'en sortir. Super. Moi, je suis de ceux qui pensent que s'il y avait davantage de femmes comme toi qui décident de partager leur histoire, je pense que ça servirait davantage à beaucoup d'autres femmes, africaines et non-africaines, qui ont besoin d'inspiration féminine. OK. Et c'est quoi le titre de ton livre ? Le titre de mon livre, c'est « Du ténèbre à la lumière ». Pourquoi ce titre, « Du ténèbre à la lumière » ? Parce que je dis « Du ténèbre à la lumière » parce que quand je pensais, je passais par des moments difficiles, pour moi c'était le moment du ténèbre, c'était la nuit, c'était le moment noir. Mais je m'en suis sortie et aujourd'hui j'ai la vie que je rêvais. Donc j'ai vu la lumière, je suis maintenant dans la lumière. C'est pourquoi je titrais cela « Du ténèbre à la lumière » ou « De l'ombre à la lumière ». Yes. Et juste pour partager un « aparté » comme ça, entre guillemets, quel a été pour toi ce qui t'a permis de passer justement des ténèbres à la lumière ? C'était l'espérance. Je devais garder l'espoir, me visualiser dans la vie auquel j'adhérais, la vie que je désirais avoir et je dirais la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui. La foi, la parole de Dieu. Donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire et il y avait beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, les gens qui sont passés par des moments difficiles et qui ont fini par s'en sortir. Et donc ces paroles de ces écritures m'ont donné la force de m'en sortir. Super. Et qu'est-ce que tu espères que, puisque je vois que ta famille est derrière la caméra, là on la voit pas mais elle est derrière la caméra, il y a ton époux, il y a tes deux filles. Oui. Et si jamais tes deux filles lisent ton livre, qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent en particulier ? Si mes filles lisaient mon livre, ce que j'aimerais qu'elles retiennent est que les moments difficiles viendront. Nous passerons tous par des moments difficiles, mais il ne faut jamais perdre espoir. Il faut toujours se dire que ce n'est pas la fin. Donc ces moments-là ne resteront pas éternellement. que je vais m'en sortir et qu'elles tiennent bon jusqu'à ce qu'elles s'en sortent. Qu'elles tiennent bon jusqu'à ce qu'elles s'en sortent. Elles ont bien entendu ce que tu as dit. Et pour ton époux ? Et pour mon époux, c'est pareil. Donc ne jamais lâcher. Toujours espérer que tout ira bien. Yes. Voilà. Ok, super. Donc c'est depuis vendredi que nous sommes ensemble pour le week-end d'immersion. Oui. Tout ce qui concerne l'écriture de ton livre. Oui. Et qu'est-ce que ce week-end t'aura apporté ? Je dirais que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Donc si je n'étais pas venue, j'allais regretter. J'ai beaucoup appris de tout le monde. Alors en commençant par toi Valère. Merci. J'ai pu lire un tout petit peu l'extrait de ton livre. J'ai beaucoup appris. Et pendant qu'on communiquait. Et quand vous avez donné le cours, je me suis dit, je ne savais déjà pas comment écrire un livre. Je me disais, je aimerais écrire un livre. Mais je n'avais aucune idée. Mais quand vous avez donné le cours, maintenant j'ai un peu l'idée, je sais et je n'ai plus peur. Donc je me suis dit que je pouvais, je peux. Donc ça m'a donné encore la confiance et la motivation de continuer. Et aussi tous les autres qui sont là, j'ai appris de tous. Ah super. J'ai beaucoup appris. Et toutes les expressions du Cameroun, du Gabon, Côte d'Ivoire, Mayotte. J'ai beaucoup appris. C'est super, c'est super. Donc c'était vraiment énorme. C'était une expérience unique. Le week-end d'imaction du programme Plume d'Élite. L'étape qui va suivre, ça sera l'accompagnement, l'édition. Et ensuite, la communication sur ton livre. Et pour la communication sur ton livre, il y aura des séances et des dédicaces qui seront organisées. Et là, tu pourras partager ton message avec davantage de personnes. Voilà. Bon, pour chuter, s'il y a une chose que tu aimerais que les gens retiennent de ce petit moment qu'on vient d'échanger, qu'est-ce que ça serait ? Je pourrais dire aux autres qui nous suivent s'il y a quelqu'un qui a vécu une expérience, qui a vécu des moments et qui a trouvé la solution, qui veut partager cela dans un livre. Eh bien, vous êtes chez les bons. Mais voilà. Argent Livre, Valère, Bélias, vous êtes dans un bon endroit. Merci beaucoup, Juliette. En tout cas, c'est moi qui te remercie au nom d'Argent Livre, parce qu'il n'y a pas que moi. Argent Livre, ce n'est pas Valère Bélias. Il y a cinq ans, c'était moi seulement. Mais désormais, il y a Arthur Yomou, il y a Inès, il y a Nelly, il y a une batterie d'éditeurs qui sont derrière. Il y a 17. Et nous, on aimerait te remercier d'avoir placé ta confiance en nous. Parce que pour être là aujourd'hui, c'est que quelque part, il a fallu que tu nous fasses confiance, que tu fasses confiance en notre capacité à pouvoir t'aider à aller jusqu'où tu veux aller. Et nous, on va t'aider à arriver où tu veux aller. En tout cas, merci. Moi aussi, je vous remercie. Toi et tout ton équipe. Merci beaucoup, Juliette. Le caméramène et tous les autres. Vous êtes fantastiques. Bon, écoute, on m'a dit au revoir à la caméra, comme moi je le dis souvent. Je dis souvent, Nina Kano. Ça, c'est dans ma langue maternelle. Elle me dit au revoir. Donc, on va le faire ensemble à trois. Un, deux, trois. Mina Kano. Mina Kano.